Merci beaucoup pour votre accueil. Juste pour commencer, deux petits éléments autobiographiques qui expliquent un petit peu le film que vous allez voir tout à l'heure et qui expliquent l'autobiographie collective dont Diane parlait à l'instant. Le premier élément, c'est que j'ai été élevé en province dans une cité HLM et lorsque j'ai eu 7 ans, mon père a essayé d'étrangler ma mère. Ma mère a demandé à mon frère et à moi de monter dans la voiture et nous sommes allés à Paris nous réfugier chez mes grands-parents maternels qui habitaient dans un hôtel particulier dans le 16e arrondissement. Je suis passé d'une cité HLM à un hôtel particulier du 16e. J'ai voulu faire bonne figure auprès de ma grand-mère et donc j'ai voulu la complimenter. Je lui ai dit vous avez un beau petit HLM. Elle m'a immédiatement catalogué dans le clan des plouks et j'ai découvert que j'étais un plouk dans ma famille maternelle et un snob dans ma famille paternelle. Et très vite, je sentais que j'avais beaucoup de douceur et de nostalgie pour ma famille paternelle et pour ma famille maternelle. Et un de mes enjeux très jeune, ça a été de relier symboliquement la famille des plouks et la famille des snob. Alors tout ça, je n'en avais pas totalement conscience, mais il y a deux, trois ans, je me suis rendu compte que j'avais mis en place à l'âge de dix ans un premier dispositif et que depuis, je ne fais que refaire la même chose. Ce premier dispositif, c'est que j'écrivais des poèmes le soir, donc j'avais dix ans. J'utilisais ces poèmes pour en faire du papier journal, d'un papier cadeau. Et à l'intérieur de ce poème, je mettais des petits gâteaux et j'en faisais un petit paquet. Et je me levais plus tôt le matin pour aller à l'école et je déposais ces paquets à côté de clochards endormis et je partais ensuite à l'école. Et pendant toute la journée, j'imaginais ce qui se passait. J'imaginais le clochard ouvrant les yeux, découvrant un cadeau et émerveillé à l'idée d'avoir un cadeau. Ouvrant le cadeau, trouvant des petits gâteaux, mangeant ses gâteaux avec quelque chose de très utile. Et après, découvrant un poème, j'imaginais qu'il était bouleversé par ce poème et qu'après, il allait, pendant toute la journée, chercher le petit garçon ou la petite fille qui avait écrit ce poème. Et tout ça, ça me faisait énormément rêver. Et je me suis rendu compte que ce qui m'intéresse dans l'art et dans l'écriture, c'est cette dimension symbolique de relier des différents univers et une dimension aussi utile. J'ai toujours cru que l'art est à la fois gratuit et utile. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important. Donc ça, c'est un premier élément biographique qui va être important pour moi pour la suite. Un deuxième élément biographique, c'est que l'année de ma naissance, mon père s'est retrouvé hospitalisé à Sainte-Anne. Et mon père est celui qui m'a appris à écrire. Lorsque j'avais cinq ans, mon père m'a dit que j'étais un écrivain. Et j'ai toujours cru qu'être écrivain, c'était aussi simple que manger ou boire. Et mon père a toujours voulu être publié. Il n'a jamais réussi à être publié. Il voulait être écrivain. Il voulait être publié au seuil. C'était son rêve. Et je me suis rendu compte que j'ai tout de suite associé la question de la folie et de l'écriture. Et j'ai toujours eu l'impression que la folie, c'était quelque chose, une chance qui permettait d'ouvrir vers l'écriture, qui donnait une énorme liberté. Et par rapport au sujet de ce soir, qui est de savoir est-ce que le handicap change le regard qu'on porte par rapport au... Est-ce que la culture change le regard qu'on porte par rapport au handicap ? Je pense que j'étais marqué par mon père, puisque par rapport à mon père qui a une maladie mentale, il y a deux façons de voir les choses. Soit se dire que c'est une énorme liberté qui permet d'être extrêmement créatif, et c'est vers cela que je suis allé, ou alors avoir un regard très très négatif par rapport au handicap mental. Alors je grandis, je rentre au collège, je rentre au collège dans un collège du 16e arrondissement. Et là, j'ai une double honte, une honte sociale, puisque dans le 16e arrondissement, tout le monde a beaucoup d'argent et mes parents n'en ont pas beaucoup. Et une honte sexuelle, parce que je découvre que j'aime les garçons et je n'ose pas du tout l'assumer. Par rapport à cette double honte, je me rends compte que l'art peut faire beaucoup de choses, parce que l'art permet de travailler la confiance en soi, permet de travailler la singularité, la vulnérabilité, permet de créer du lien. Et je suis en recherche de tout cela dans cette époque d'adolescence compliquée où j'ai cette double honte. Et là, je vais découvrir le théâtre. Et je vais à la fois devenir comédien amateur et aussi monter une troupe de théâtre avec plein de gens du lycée. Et grâce à cela, je réussis à créer du lien au lycée. Et à cette époque-là, je suis en recherche de normalité. Je ne suis attiré que par les gens qui sont très normaux, qui me paraissent normaux. Et tous les gens qui sortent un peu de la norme, ça me fait un peu peur parce que ça me renvoie à ma double honte sociale et sexuelle. Et dans ce contexte-là, il y a notamment une personne qui s'appelle Anne-Sara, qui a des yeux étranges, des yeux qui ressortent un peu et qui répond toujours à côté de la plaque. Dès qu'on lui pose une question, elle répond toujours à côté de la plaque, comme si elle avait un problème mental, de compréhension. Et donc, je la connais de vue, mais jamais je ne lui parle. Jamais je ne lui parle de la sixième à la terminale pendant sept ans. En terminale, j'ai monté cette pièce sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Je cherche des spectateurs parce que je me suis endetté pour louer une salle. Et donc, je distribue des tracts à tout le monde, même à Anne-Sara. Et c'est la première fois que je lui parle en lui donnant un tract. Et je n'ai pas conscience qu'en lui donnant un tract, ça va un peu changer ma vie. Et ça va être le point de départ d'ailleurs du film que vous allez voir. Puisque Anne-Sara a été très touchée, m'a-t-elle dit plus tard, que je lui donne un tract et que je lui parle comme à n'importe qui. Je n'ai fait que lui donner un tract parce que je cherchais des spectateurs. Et elle me dit pour la première fois en sept ans, quelqu'un du collège et du lycée lui parlait normalement. Et ça l'a tellement touché qu'elle a voulu me révéler son secret et me dire pourquoi elle répondait toujours à côté de la plaque. Elle répondait à côté de la plaque parce qu'elle était sourde à 70% et qu'elle n'entendait rien, qu'elle n'osait pas le dire et qu'elle ne voulait pas porter d'appareil auditif et qu'elle préférait passer pour une débile plutôt que de passer pour une sourde. À partir de là, on est devenu extrêmement ami et on a compris tous les deux que la question de la honte et la question du coming out, le fait de s'assumer, était une dimension extrêmement importante. Et donc à partir de là, on a vécu une vie un peu en parallèle et notamment lorsque j'ai assumé mon homosexualité en allant à la Gay Pride, pour ma première Gay Pride, Anne-Sara a assumé de porter des appareils auditifs. Et dans ce cadre-là, je me suis rendu compte que le fait de se sentir fier, ça ne veut pas dire qu'on se sent supérieur aux autres, ça veut juste dire qu'on n'a plus honte. Pour moi, la question de la fierté, c'est apprendre à ne plus avoir honte. Et par rapport au handicap, un des enjeux, à mon avis, important, c'est ne plus avoir honte. Et Anne-Sara et moi, on s'est suivis, on a fait nos études de droit ensemble, je suis devenu avocat. Anne-Sara n'est pas devenue avocate, notamment parce qu'à l'université, on ne s'était pas dans cette université, à l'université où elle était, on lui avait indiqué que pour les gens normaux, c'était difficile d'être avocat. Pour les gens comme elle, il ne fallait même pas y penser. Elle m'avait expliqué cela, j'étais bien sûr très choqué. On a le droit de passer l'examen trois fois, au bout de trois fois, on n'a pas le droit de le repasser. Elle l'a passé une fois, deux fois, trois fois, la troisième fois, elle ne l'avait toujours pas. Et le tout premier procès que j'ai fait moi, en tant que jeune avocat, c'était un procès contre cette université, en indiquant qu'il y avait quelque chose qui ne paraissait pas normal. C'est une procédure qui a duré très longtemps et j'ai réussi à prouver qu'on avait mis H pour handicap sur toutes les copies d'Anne-Sara. Et donc, ce troisième examen a été annulé et elle a eu le droit de repasser l'examen. Elle a décidé de ne pas le repasser parce qu'elle a voulu créer la première permanence juridique en langue des signes. A l'époque, les sourds n'avaient pas de permanence juridique. Donc, elle a appris la langue des signes, elle est devenue bilingue en langue des signes et elle a donné gratuitement, grâce à la mairie de Paris, des conseils juridiques en langue des signes. Et très concrètement, Anne-Sara s'est dit que ce qui était important, ce n'était pas simplement de donner des conseils juridiques en langue des signes, mais c'était aussi de changer le regard qu'on pouvait porter par le handicap et qu'il fallait donc dépasser la honte et que la culture pouvait être un vecteur important pour changer ce regard. Et par exemple, elle s'est dit qu'il ne faut plus qu'on ait honte d'être sourd, il faut qu'on soit fier d'être sourd, il faut que les sourds deviennent glamour. Donc, par exemple, elle a organisé des lectures érotiques en langue des signes qui peuvent être écoutées et vues par des personnes entendantes et des personnes sourdes, où elle s'est beaucoup intéressée sur la question des appareils auditifs dont elle avait tellement honte, en se disant « mais lorsqu'on porte des lunettes, on n'a pas honte de ces lunettes, c'est même un accessoire de mode, pourquoi ils n'en seraient pas de même pour les appareils auditifs ? » « Pourquoi lorsqu'on va dans un appareil d'appareils auditifs, on nous dit toujours « ils sont très très bons parce qu'ils sont très discrets, comme si on devait en avoir honte ? » Et elle s'est dit « il faudrait qu'on change cela et que les appareils auditifs deviennent un peu des accessoires de mode ». Donc, elle a contacté l'école de design de Paris pour leur parler du projet et elle a proposé à un photographe qui s'appelle Stéphane Lavoué de faire toute une exposition avec des photos de personnes qui portent des appareils auditifs et qui sont fières de leurs appareils auditifs. Cette exposition a été inaugurée il y a une semaine et va tourner. Donc, Anne-Sara est toujours sur comment, par l'art, on peut changer le regard qu'on a sur le handicap. Et à partir de là, ça devient un geste politique parce que ça permet de changer aussi, de travailler sur la question des discriminations. Alors, un autre élément qui a intéressé Anne-Sara, ça a été, au niveau de la justice, d'organiser un événement qui était à la frontière d'un événement juridique et d'un événement de l'ordre de la performance. C'était un procès dans le noir au palais de justice qu'elle a organisé il y a presque dix ans. Pourquoi un procès dans le noir au palais de justice ? Parce qu'elle s'est dit « si les avocats, les magistrats sont plongés dans le noir, ils vont pouvoir éprouver ce qu'une personne aveugle éprouve lorsqu'elle est dans une salle d'audience ». Et donc, elle a organisé ce procès et c'est très compliqué d'organiser un procès dans le noir parce que, par exemple, je ne vais pas vous donner tous les éléments, mais un des éléments, c'est que le général en charge de la sécurité du palais de justice a tout de suite dit « il est hors de question qu'on plonge une salle d'audience dans le noir total pour des raisons de sécurité ». Et l'idée, c'était de se dire « oui, mais enfin, si on laisse des petites veilleuses, on ne sera pas vraiment dans le noir, on ne pourra pas être dans la même situation qu'une personne aveugle ». Donc, il y a eu tout un débat, ça a duré très très longtemps. Finalement, le général a accepté et on a été autorisé à être totalement plongé dans le noir. Et ce qui a été intéressant lors de cette performance-procès, c'est qu'on s'est rendu compte qu'une des difficultés, c'est qu'on ne savait pas qui parlait. Lorsqu'un avocat parlait, lorsqu'un procureur parlait, on ne savait pas qui parlait. Et qu'il suffisait finalement que chacun dise « bonjour, je suis l'avocat de M. X », « bonjour, je suis l'avocat de Mme Y » ou « bonjour, je suis le procureur » pour que, tout à coup, une personne aveugle puisse suivre plus facilement ce procès. Et là, quelqu'un s'est dit « mais finalement, ça serait passionnant aussi pour les voyants ». Parce que nous, en tant que voyants, quand on n'est pas juriste, on n'y comprend rien dans une salle d'audience. On ne sait pas qui parle. Et un des enjeux d'Ansara, c'est de montrer qu'en travaillant sur le handicap, on montre, en éprouvant la question du handicap, on travaille pour les personnes handicapées, mais on se travaille aussi pour tous. Donc, la notion d'universalité est extrêmement importante pour elle. En 2013, il s'est passé plusieurs événements. Premièrement, le premier événement dont parlait Diane tout à l'heure, c'est que j'ai organisé effectivement une autobiographie collective dans 37 hôpitaux où j'ai proposé à 1000 patients de 37 hôpitaux d'écrire leur adolescence sur des carnets pour envoyer ces carnets à des collégiens et des lycéens. Et le but, c'était d'analyser l'impact de l'écriture sur le bien-être avec l'aide d'une psychiatre. Et au moment où j'étais en train de mettre en place ce projet, j'ai oublié de vous dire que quelques années avant, j'avais publié mon premier roman au même moment où Anne-Sara publiait aussi son premier roman, le premier roman d'Anne-Sara, qui s'appelle « Est-ce qu'on entend la mer à Paris ? » La mer MER, c'est une question qu'un sourd a posée à Anne-Sara en lui demandant « Est-ce qu'on entend la mer à Paris ? » Et donc Anne-Sara, dans ce livre, raconte son enfance, comment elle a accepté le fait de perdre l'audition et comment elle a monté cette permanence juridique pour les sourds. Donc tout ça, c'est en 2010. Et en 2013, je mène ce projet dans les hôpitaux. Et à ce moment-là, Anne-Sara me dit « Mathieu, j'ai deux choses à t'annoncer. » Premièrement, il y a Zabou Bretman, la réalisatrice, qui a lu mon livre, qui a aimé mon livre, donc le livre « Est-ce qu'on entend la mer à Paris ? » et qui a été très touché par l'amitié, parce qu'Anne-Sara parle de notre amitié et parle du procès que j'ai fait contre l'université. Et Zabou Bretman dit à Anne-Sara, « Moi, j'aimerais bien faire une fiction sur votre amitié, sur le procès qui a été mené. » Et ce film pourrait s'appeler « La lettre H ». Et donc Anne-Sara me dit « C'est formidable, notre vie va être mise à l'écran et on va avoir un acteur et une actrice qui vont jouer nos rôles. » Donc on était très, très excités. Et donc c'est le premier élément que me dit Anne-Sara ce jour-là. Anne-Sara me dit un deuxième élément. Elle me dit « Tu sais, je suis allé voir un nouveau médecin, un ophtalmo, qui m'a annoncé deux choses. Il m'a dit premièrement, vous êtes en train de perdre la vue et vous allez bientôt devenir aveugle. Et deuxièmement, ce n'est pas de votre faute. » Et ma première réaction, c'était de dire « Mais ce n'est pas possible, tu n'as pas de problème de vue. » Et Anne-Sara me dit « Tu sais, tu es dans le déni, tu es comme moi, on est tous dans le déni. Bizarrement, depuis des années, on travaille sur la honte, sur le coming out, sur le dire qu'il ne faut pas avoir honte de son handicap. Mais en fait, personne ne se rend compte que je suis en train de perdre la vue. Et on est dans un énorme déni. Et tout ça, c'était il y a cinq ans. J'ai encore du mal à comprendre comment, il y a cinq ans, je ne voyais pas qu'Anne était en train de perdre la vue. Et donc, il s'est passé quelque chose d'assez étrange puisqu'au moment où Anne-Sara m'apprend qu'elle va perdre la vue, elle m'apprend également que sa vie va peut-être être mise en image. Et il y avait quelque chose, une espèce de confrontation des symboles qui était extrêmement, extrêmement forte. Au moment où Anne-Sara m'a appris qu'elle allait perdre la vue, ma réaction, alors avant de vous dire ma réaction, et je vérifie bien sûr l'heure, il se trouve qu'Anne-Sara a écrit un article dans une revue pour le Centre national d'Orléans, le Centre national du théâtre, je ne vais pas vous lire tout ce qu'elle a écrit, mais c'est ce qu'elle a écrit à peu près à cette époque où elle apprend qu'elle va perdre la vue et c'est en lien avec le sujet de ce soir. À l'âge de 18 ans, donc c'est elle qui écrit, j'ai voulu faire du théâtre. J'ai contacté une école à côté de chez moi, j'ai dit je voudrais faire du théâtre, je suis très malentendante. On m'a répondu le théâtre est basé sur l'écoute, ça ne va pas être possible. Je découvrais que malentendante, je n'étais pas en mesure d'écouter les autres. J'ai appelé une seconde école. Là, on m'a dit, un peu embarrassé, il y a des cours spécialisés pour les gens comme vous. Enfin, la troisième école m'a répondu la vie, c'est le théâtre. Il y a des sourds dans la vie, il y a des sourds au théâtre. Il semble donc qu'il y ait trois postures face au handicap. La première, c'est le nom absolu, le nom de la discrimination. Ce nom qu'opposent les salles de cinéma inaccessibles à une personne en fauteuil roulant. Ce nom qu'opposent Disneyland aux enfants handicapés mentaux qui veulent monter dans le manège. Ce nom défini à l'article 225.2 du Code pénal qui punit le fait de refuser la fourniture d'un service à une personne en raison notamment de son handicap. Non, pas vous, répondent les tenants de cette posture. La deuxième posture, c'est le oui, mais pas avec vous. L'humoriste Stéphane Guillon ouvrait son spectacle avec des plaisanteries sur les personnes à mobilité réduite. Découvrant qu'était installé au premier rang un homme assis dans son fauteuil roulant, il a demandé qu'on le mette au fond pour selon lui le protéger. Dans le même ordre d'idées, la comédienne Isabelle Fruchard, sourde, qui a joué au théâtre du Rond-Point son monologue « Journal de ma nouvelle oreille » mis en scène par Zabou Bretman, se met en colère lorsque les journaux titrent « Le beau spectacle d'une comédienne handicapée ». L'attitude de cet humoriste, les mots de ses journalistes laissent penser qu'il y aurait deux publics et deux familles d'artistes valides d'un côté, handicapés de l'autre. Ces publics ne riraient pas des mêmes choses, ces artistes justifieraient un regard différent. Enfin, il y a la troisième posture, la société pour tous, l'accessibilité universelle. Donc ça, c'est le, bien évidemment, c'est la troisième thèse que défend Anne Sarah et je vais vous lire un extrait un petit peu plus loin dans son article où elle explique le fait qu'elle a perdu la vue et ce que ça implique concrètement sur le plan de la culture. J'ai perdu la vue il y a deux ans. Je suis allé il y a peu au Mucem à Marseille avec des amis. Nous visitions l'exposition permanente au rez-de-chaussée. Nous visitions ensemble avec cette nouvelle façon que nous avons inventée. Ils voient, me décrivent, s'aperçoivent qu'ils ne voient pas la même chose, discutent, j'écoute, je questionne et peu à peu je vois quelque chose à mon tour. Je vois autre chose moi aussi. Je le leur décris et nous discutons encore. Tout à coup, une jeune femme m'a abordé, un peu gênée mais très gentille, pour me proposer de toucher les deux statuettes mises à disposition du public déficient visuel. Elle me propose cette expérience à moi, moi seule et m'entraîne ailleurs. Qu'est-ce que cela me dit ? D'abord, cela me sort du groupe, me met à l'écart dans une visite différente, spéciale, pour les gens comme moi. Discriminer vient du latin discriminis qui veut dire séparé. Je ne veux pas être séparé. Donc, un des enjeux pour Anne Sarah, ça a toujours été de dire qu'elle ne veut pas être séparée des autres et c'est un élément important dont je vais vous parler tout à l'heure par rapport au film. Alors concrètement, quand Anne Sarah m'a dit qu'elle allait perdre la vue, je lui ai dit deux choses. Premièrement, sans réfléchir, de manière instinctive, moi quand il arrive quelque chose de dur à mes proches ou à moi, j'ai toujours besoin de me raccrocher à des symboles et j'associe ces symboles à l'art. C'est comme si j'avais besoin, c'est un peu ce que mon père m'a appris, d'aller dans une espèce de monde parallèle qui permet de vivre les choses, de supporter les choses, de sublimer les choses. Et tout de suite, j'ai dit à Anne Sarah, on était en 2013, je lui ai dit mais on s'est rencontrés il y a 30 ans, on s'était rencontrés en 83, la première fois que je l'ai vue, c'était en 6e, même si on n'était pas amis. Je pourrais t'inviter pour nos 30 ans d'amitié à Sarajevo, parce qu'Anne Sarah avait toujours rêvé, voulait aller à Sarajevo depuis toujours. Et j'ai dit à Anne Sarah, si tu veux, on va aller tous les deux à Sarajevo. Et il se trouve qu'au retour de Sarajevo, le médecin qui avait annoncé à Anne Sarah qu'elle avait perdu la vue, lui avait dit on fera une opération des yeux de la dernière chance, mais il est peu probable que cette opération marche et il est probable que vous allez perdre la vue après cette opération. Donc j'ai dit à Anne Sarah, la semaine avant ton intervention, alors que tu vois encore un tout petit peu, on va aller à Sarajevo tous les deux et je vais te filmer. Et je n'avais jamais filmé quelqu'un de ma vie et je lui ai dit je ne sais pas filmer mais je vais prendre mon téléphone portable et je vais te filmer pendant trois jours. Et dans mon esprit, l'idée c'était de se dire il faut que j'emmagasine plein d'images au moment où je sais que quelques jours après toutes les images vont disparaître. Donc ça c'était ma première réponse à ce que Anne Sarah m'a dit. La deuxième chose, c'est je lui ai dit c'est formidable ce qui t'arrive, tu vas vivre une expérience unique et au niveau de l'écriture ce qui est passionnant c'est de vivre des expériences uniques et de pouvoir les écrire. Donc ce que je te propose c'est écris ce que tu vas vivre puisque tu vas perdre progressivement la vue. Et beaucoup de gens pourraient penser que c'était affreux de dire ça et Anne Sarah bien sûr a compris, elle a compris que face à la perte de vue on avait besoin tous les deux de se raccrocher à une espèce de jeu interactif, un jeu... Donc Anne Sarah s'est mis à écrire avec toutes les difficultés les pratiques que ça pose et je me suis mis à la filmer. Donc au début je l'ai filmé avec mon petit iPhone et un an après j'ai eu un portrait dans le monde à la suite du projet que je menais dans les hôpitaux de Paris et donc j'ai ce portrait dans le monde et il y a un producteur qui a lu cet article et qui m'a écrit deux, trois jours après la sortie de l'article en me disant je viens de lire l'article j'ai vu que vous faisiez beaucoup de choses vous écrivez vous faites plein de choses vous faites des performances vous aimez créer du lien j'ai l'impression j'ai l'intuition que vous devez devenir réalisateur est-ce qu'on peut se rencontrer ? et je lui dis avec plaisir mais moi je ne sais pas utiliser une caméra et je lui dis les seules images que j'ai filmées c'est avec mon iPhone des images de mon ami Ansara qui a perdu la vue et il me dit ça c'est un super sujet il faut filmer Ansara et il m'a prêté une grosse caméra et je me suis dit ce que j'aimerais c'est filmer l'intimité que j'ai avec Ansara et donc j'ai invité Ansara chez moi pendant 24 heures et pendant 24 heures j'ai enclenché la caméra qui a tourné 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 pour filmer Ansara et raconter toutes les histoires qu'Ansara me racontait et le lendemain je me suis rendu compte que comme je suis nul sur un plan technique je n'avais pas enclenché le son de la caméra et donc il n'y avait aucun son qui avait été enregistré il y avait des images et en même temps je me suis dit c'est assez magique c'est très joli ces images qui sont sans son je me suis dit il y a quelque chose qui me touche et après dans un deuxième temps le producteur m'a remontré comment marchait le son et j'ai dit à Ansara on va faire un essai je vais venir chez toi Ansara a un compagnier deux enfants et j'ai dit à Ansara je vais mettre la caméra sur un tabouret je ne sais pas ce qui va se passer là le son marche et on va voir ce qui se passe et il s'est passé quelque chose à ce moment là que vous allez voir dans le film que je n'avais pas anticipé et je me suis dit j'avais l'impression que la caméra devenait une espèce de nouveau personnage de personnage un peu magique et j'ai compris à ce moment là que la caméra allait nous aider Ansara et moi à accepter le fait qu'elle perdait progressivement la vue alors de fil en aiguille Ansara parce qu'en fait ce que je ne savais pas à l'époque c'est qu'être aveugle c'est pas ne rien voir du tout être aveugle médicalement c'est voir en dessous d'un certain seuil et donc Ansara est vite devenue aveugle mais néanmoins elle voyait encore un tout petit peu et pendant un ou deux ans elle est allée à l'hôpital très très souvent et je l'accompagnais à l'hôpital avec une caméra et le médecin était d'accord tout le monde était d'accord et Ansara m'a raconté à quel point le fait qu'il y ait une dimension artistique dans un moment très difficile pour elle par rapport au handicap faisait que l'élément très négatif l'image négative qu'elle pouvait voir par rapport au handicap devenait une image positive devenait tout à coup un jeu et donc elle était extrêmement touchée par par cela et au fur et à mesure on en a fait on en a fait ce documentaire et peu à peu mon idée c'était un peu de faire un triptyque c'était à la fois qu'il y ait ce documentaire à la fois qu'il y ait aussi en parallèle Ansara a écrit un manuscrit qui n'est pas totalement terminé qui est quasiment terminé qui s'appelle La fille que les gens regardent qui est avec une écriture magnifique dans le documentaire vous verrez vous entendrez un extrait d'un texte qu'Ansara écrit qui provient de ce manuscrit et troisièmement en parallèle j'ai écrit Mon amitié avec Ansara de la sixième à aujourd'hui ce livre qui va paraître au seuil début février s'appelle Ansaraka et se termine la dernière scène de ce livre raconte le jour de la projection la première projection du film je suis avec Ansara Ansara ne peut pas voir le film elle peut l'entendre parce qu'elle a ses appareils auditifs elle me tient la main et pendant toute la projection elle m'a fait des pressions des doigts pour m'exprimer toutes les émotions qu'elle ressentait par rapport à ce film alors c'est sûr que par rapport à ce film par rapport à la culture ça pose plusieurs questions notamment des questions éthiques c'est à dire que quand on filme quelqu'un et que la personne ne peut pas voir ce qu'on est en train de filmer qu'est-ce que cela c'est bien sûr quelque chose d'assez perturbant comment réinventer des règles de confiance quand la personne ne voit pas et pour et pour pour terminer Ansara aujourd'hui qu'est devenue aujourd'hui Ansara puisqu'Anne Sarah elle s'est construite professionnellement grâce à sa permanence juridique en langue des signes et puisqu'elle ne voit plus elle ne peut plus bien évidemment donner des conseils juridiques en langue des signes et par rapport au combat d'Anne Sarah j'aimerais vous dire deux choses premièrement lorsqu'elle voyait elle s'est toujours beaucoup attachée au symbole pour faire avancer la cause des sourds et pour vous donner un exemple concret pendant très longtemps au conseil des prud'hommes on n'avait pas le droit à un traducteur en langue des signes lorsqu'on était sourd on pouvait demander à un ami à un parent à son enfant de venir pour faire un peu l'interface entre le sourd et le magistrat mais on n'avait pas le droit comme une personne de nationalité étrangère qui ne parlerait pas français on n'avait pas le droit selon les textes d'avoir un traducteur un interprète en langue des signes payé par le tribunal Ansara trouvait ça choquant et elle trouvait ça scandaleux qu'on puisse dire à un sourd vous allez vous défendre parce que devant le conseil des prud'hommes on n'est pas obligé d'avoir un avocat vous pouvez vous défendre tout seul mais vous n'avez pas d'interprète mais face à elle on lui disait les textes sont les textes il n'y a pas de texte qui dit expressément que le tribunal doit payer un interprète en langue des signes et donc la pratique lui montrait que dans certains cas des magistrats étaient plus plus sensibles et acceptaient de trouver une solution et dans d'autres cas les magistrats étaient moins sensibles et donc un jour elle a décidé avec l'aide d'une sourde militante qui avait un petit problème devant le conseil des prud'hommes sans enjeu financier très important elle lui a dit est-ce que tu accepterais de faire presque une performance juridique c'est d'aller devant le conseil des prud'hommes de plaider ton dossier en langue des signes sans personne pour faire l'interface cette femme a accepté cette femme s'est levée devant le conseil des prud'hommes et a expliqué son cas en langue des signes c'était très beau à voir les magistrats étaient furieux ils hurlaient en lui demandant d'arrêter de gesticuler que c'était scandaleux qu'elle gesticule et elle, elle continuait et les magistrats se sont énervés se sont énervés ce qu'ils ne savaient pas c'est qu'Ansara avait demandé à la presse de venir et donc le lendemain la presse titrait la justice fait la sourde oreille et six mois après la réglementation a été modifiée aujourd'hui il est obligatoire de proposer un interprète en langue des signes devant le conseil des prud'hommes lorsqu'on est sourd donc Ansara fait toujours des opérations un peu coup de poing qui sont à la frontière de la performance alors quand elle perd la vue c'est ce qui est terrible pour elle c'est qu'elle doit arrêter au début elle n'a pas osé tout comme elle n'osait pas dire qu'elle n'entendait pas elle n'osait pas me dire qu'elle ne voyait pas on était tous dans le déni et donc pendant assez longtemps elle a continué de donner des conseils juridiques en langue des signes alors qu'elle ne voyait rien et une fois elle a reçu dans son bureau de juriste une femme qui était en burqa et Ansara avec une femme en burqa qui était toute en noir il n'y avait aucun contraste elle ne voyait strictement rien et pour la première fois Ansara dit à cette femme en burqa sourde lui a dit en lui tenant les mains il lui a révélé qu'elle ne voyait pas et qu'elle ne pouvait pas l'aider et cette femme en burqa en langue des signes en touchant ses mains puisque c'est la langue des signes touchée lui a expliqué qu'ils allaient trouver une solution elle a fermé la porte elle a fermé les rideaux elle s'est déshabillée elle a enlevé sa burqa elle a projeté une lampe sur Ansara et sur elle et elle lui a expliqué en langue des signes son problème c'est un problème qu'elle avait avec son dentiste et c'est la dernière consultation juridique qu'Ansara a donnée en langue des signes et là Ansara a compris qu'il fallait qu'elle change et donc elle a créé ensuite une association qui s'appelle Droits Pluriels dont elle est aujourd'hui directrice et Droits Pluriels travaille aujourd'hui pour les magistrats pour les avocats pour les huissiers pour les notaires pour donner des formations pour changer le regard du handicap en utilisant des espèces de performances et des éléments juridiques et alors Ansara qui veut toujours faire comme tout le monde qui ne veut pas être dans une case lorsqu'elle a appris que j'allais écrire un livre elle a écrit un livre quand elle a appris que je faisais du droit elle faisait du droit et quand elle a appris que je faisais un film elle m'a dit moi aussi je vais faire un film donc elle a fait un film sans voir qui a été diffusé sur France 5 et que vous pourrez voir si vous voulez la semaine prochaine c'est la semaine du handicap je crois et il se trouve que mardi prochain dans le deuxième arrondissement à 19h30 il y a une projection de son film et vous pourrez rencontrer Ansara si vous avez envie ce film c'est un film de 26 minutes qui s'appelle Parents à part entière Ansara en fait a voulu aller voir des parents aveugles pour savoir comment ils élevaient leurs enfants puisque c'est une question qu'elle s'est posée puisqu'elle a deux enfants est-ce qu'on peut élever des enfants en étant aveugle sachant qu'il y aura dans la salle mardi prochain un magistrat et une avocate pour discuter de savoir est-ce qu'on doit lorsqu'il y a un parent aveugle et un parent voyant donner la garde à l'enfant enfin comment ça se passe très très concrètement et il me reste une minute une minute pour vous dire parce qu'il est 18h39 Kansara il n'y a pas longtemps a regardé ce qu'il y avait dans le dictionnaire sur le mot handicap et elle a découvert que dans certains dictionnaires il est mentionné qu'être handicapé c'est être en situation d'infériorité et elle s'est dit je ne vois pas comment je peux m'assumer je peux me sentir heureuse si on m'explique que je suis inférieur donc elle a alerté la secrétaire d'état aux personnes handicapées qui a soutenu le combat d'Anne Sarah et Anne Sarah a écrit à tous les éditeurs de dictionnaires pour leur dire qu'il fallait changer la définition du mot handicap en 2019 le Robert a accepté donc le Larousse pas encore et une des questions qui se pose c'est de savoir quelle doit être la définition du mot handicap et Anne Sarah a répondu qu'elle n'était pas linguiste que ce n'était pas elle de trouver la solution mais qu'en tout cas il était hors de question de laisser le mot inférieur dans le dictionnaire et donc il est 40 et vous allez pouvoir voir ce film Anne Sarah K qui est le premier documentaire que j'ai réalisé sans avoir utilisé une caméra applaudissements applaudissements